Musique Je m'appelle Régine, je suis responsable de l'élevage du bois bataillé, appelé Salah. Disons que notre métier consiste au ramassage d'œufs ainsi qu'à l'insémination de dents de repros. Musique L'insémination, c'est la partie la plus difficile de la journée. Moi c'est physique. La méthode traditionnelle consistait à faire des parcs et reprendre les dents au sol une par une pour ensuite les assimiler. On prend les dents au sol, il faut vraiment se baisser, donc là le dos il travaille énormément, c'est vraiment la plus difficile. Musique La chaise Guelgonfort nous permet d'avoir des gestes et postures améliorés. La chaise nous aide bien justement dans le travail d'assémination puisqu'elle nous soulage beaucoup au niveau du dos. On n'a plus à se baisser, on travaille vraiment toujours le dos droit et on porte beaucoup moins les dents, voire presque plus. Musique Donc on a le support ergonomique pour le bras qui repose complètement l'épaule. Donc du fait, notre épaule est vraiment très solégée. Et au niveau du coude aussi, c'est très bien. Le fait que cette chaise soit équipée de roues et d'une poignée nous permet de la faire circuler presque comme on veut dans les différents parcs, même avec les animaux. Musique Pour un nouveau, c'est beaucoup plus facile d'apprendre à inséminer et à détourner la dente. Même pour un nouvel arrivant, il s'adapte beaucoup plus facilement à cet outil. Et aussi les résultats de fertilité qui sont peut-être améliorés du fait que la personne qui insémine, elle a maîtrise du geste et ressent beaucoup plus facilement l'animal. Musique Avec la chaise, en fait, nous avons des animaux qui sont toujours en mouvement. Donc la circulation apporte un avantage pour le bien-être animal, où les animaux ne sont pas cloisonnés ou coincés dans des pas avec les méthodes traditionnelles que nous utilisons avant. Pour avoir des animaux bien dans leur environnement, pour avoir des bons résultats de production. Ça nous change vraiment la vie. On ne veut plus inséminer sans la chaise. Musique Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada